Direction la Côte d'Ivoire. Le FPI fait des précisions sur l'affaire 100 millions de francs CFA du RHDP. Le FPI dément les accusations de financement illégal. Le parti clarifie les conditions de la campagne pour l'élection régionale du Daffy dans la Moronou en septembre 2023. Le député RHDP de Koumassy, Yakouba Sangaré, a déclaré lors d'une émission télévisée que le président du FPI aurait reçu 100 millions de francs CFA de Nguessan Anjon pour financer sa campagne. Cette déclaration intervient dans un contexte de tension entre le RHDP et le FPI, suite à la rupture de leur partenariat. Le FPI dénonce une tentative d'instrumentalisation et d'intoxication de l'opinion publique. Le parti accuse le RHDP de chercher à porter atteinte à l'honorabilité et à la crédibilité de Pascal Affy Nguessan. La réalité du financement de la campagne. Dibi Kokora Bernard, vice-président du FPI chargé de la région du Moronou et directeur de campagne pour l'élection régionale, apporte des précisions sur le financement de la campagne. Le budget total de la campagne s'élevait à 780 millions de francs CFA. Ce montant devait être réparti entre les deux groupes de conseillers, 40%, 312 millions de francs CFA, à la charge du RHDP et 60%, 468 millions de francs CFA, à la charge du FPI. Nguessan Anjon, au nom du groupe RHDP, n'a versé que 100 millions de francs CFA sur les 312 millions prévus. Ce versement a été effectué au trésorier de l'équipe de campagne et non directement à Pascal Affy Nguessan. La position du FPI. Le FPI insiste sur plusieurs points. La contribution de 100 millions de francs CFA de Nguessan Anjon était destinée au financement de la liste commune FPI-RHDP. Aucun fond n'est sorti des caisses du FPI pour financer la campagne de Pascal Affy Nguessan. Le parti souligne également que le montant de 100 millions de francs CFA est insuffisant pour financer une élection régionale en Côte d'Ivoire. Le parti conclut en dénonçant ce qu'il considère comme une manipulation et une intoxication de la part du RHDP. Dibi Kokora Bernard déclare, « Nous comprenons les tourments du RHDP, mais la manipulation et l'intoxication ne passeront pas. Le RHDP a suffisamment fait la démonstration de son machiavélisme et de sa perfidie pour que les Ivoiriens se laissent distraire. » Merci d'avoir regardé cette vidéo !